Comment mieux se positionner sur les moteurs de recherche grâce à l'intention de recherche ? Ça y est, vous avez rédigé votre article de blog, vous avez évidemment réalisé votre étude de mots-clés au préalable et puis vous avez rédigé un contenu de qualité. Mais voilà, la magie n'opère toujours pas et après quelques semaines, voire plusieurs mois, votre page ou votre article de blog ne ressort toujours pas sur les moteurs de recherche. Alors, de nombreuses raisons peuvent expliquer le fait que vos pages ne ressortent pas sur Google par exemple. Entre autres raisons, vous avez évidemment les problèmes techniques, le manque de backlinks, mais aussi une stratégie de contenu incomplète. C'est sur cette dernière raison que nous allons nous attarder, c'est juste après ça. Hello, moi c'est Mélissa, créatrice du blog améliorer son référencement.fr. Bienvenue sur cette chaîne et bienvenue pour ce sixième jour de challenge Trafic et Visibilité où je vous propose une vidéo par jour pendant 30 jours pour booster votre blog. Le sujet du jour, comment mieux se positionner sur Google avec la notion d'intention de recherche ? Première étape, bien comprendre ce qu'est l'intention de recherche. L'intention de recherche d'un internaute, c'est l'objectif réel qui se cache derrière une requête qui est tapée sur un moteur de recherche. Prenons un exemple avec mon thème préféré lorsqu'il s'agit d'illustrer. Admettons qu'un internaute tape apprendre à méditer. Derrière cette requête tapée sur le moteur de recherche, peuvent se cacher plusieurs intentions. Première intention, la volonté de trouver le lien d'un site qui s'appellerait apprendre à méditer par exemple. Deuxième intention, la volonté de s'informer sur les méthodes qui permettent d'apprendre à méditer. Troisième intention, se renseigner en vue d'un achat, par exemple sur les différentes ressources qui permettent d'apprendre à méditer. Enfin, quatrième intention, la volonté d'acheter. Donc par exemple, un livre, un cours ou une formation qui permettra à l'internaute d'apprendre à méditer. Tout l'enjeu pour Google sera de proposer à cet internaute le contenu le plus adapté pour lui. Pour ce faire, il analyse évidemment le comportement des personnes qui auront tapé cette requête avant lui. Si un grand nombre de personnes ayant tapé la requête apprendre à méditer se montrent intéressées par l'achat de ressources, alors c'est ce type de contenu qui apparaîtra sur la page de résultats de Google. En revanche, si les personnes qui ont tapé la requête apprendre à méditer se montrent davantage intéressées par le fait de s'informer, alors Google proposera davantage de contenu éducatif à ses internautes. Et c'est là que vous intervenez justement. Étape 2, intégrer la notion d'intention de recherche dans votre stratégie de contenu. Ça y est, vous avez votre idée d'article de blog ou d'article à publier sur votre page. Vous avez trouvé le mot-clé principal sur lequel vous souhaitez vous positionner. Alors je vous invite à taper ce mot-clé dans le moteur de recherche Google et regarder, analyser les intentions de recherche que vous trouvez dans les premiers résultats. Et vous savez quoi ? Bien souvent, deux types d'intentions de recherche ressortent sur la page de résultats. C'est le besoin de s'informer en vue d'un achat et le besoin d'acheter. On parle respectivement de contenu à objectif marketing et commercial. Étape 3, ce qu'il faut savoir sur ces deux intentions de recherche. Il est important de réaliser du contenu qui correspond aux attentes des internautes, mais surtout à votre audience. Mais il est également important de créer du contenu qui réponde à l'intention de recherche s'informer. Et je vous invite donc à créer sur votre site du contenu éducatif. En effet, il est important d'apporter de la valeur ajoutée. Et puis n'oubliez pas que les internautes et votre audience ne sont pas des vaches à lait. Donc il est important aussi de savoir donner pour mieux recevoir par la suite. Voilà pour l'intention de recherche. C'était une vidéo très très courte, mais très très importante, puisque si vous ne tenez pas compte de cette notion, il sera très difficile de vous positionner sur les moteurs de recherche. Et ce, même si vous avez bien effectué votre recherche de mots-clés. Avant de partir, je vous propose de récupérer vos deux bonus offerts. Votre coaching hebdo, donc réservé à ma liste de contacts privés. Vous recevrez deux à trois fois par semaine un email conçu comme une petite séance de coaching pour vous faire progresser vers vos objectifs de création de blog. Et puis votre deuxième bonus, votre livre numérique « Je veux plus de trafic » basé sur les trois priorités du blogueur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton qui va bien en dessous de la vidéo et à activer la cloche des notifications. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo challenge.